...qui vont être prêts à partir. Allez, on va regarder, on peut vous enlever les carats, on met le char d'or, on vise, donc elles sont chacune face à l'optique, elles vont les mettre à partir ce qu'elles veulent pour faire l'optique. Le vent a fini ça, vous êtes prêts. Allez, il y a du vent, c'est pas facile. Regardez là un. Ah voilà, un autre. On a un, waouh ! C'est Anastasia Nartuchila qui est le premier ! Anastasia, bravo ! Alors à quatre, il y en a du fume à Blanchy. Waouh ! Allez, deuxième ! You got him ! Et il a Kara ! Oui, Rachel, un autre. Et go, 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 go ! Arrête ! Vise ! Allez, on accourage Lauren à la 5, il nous reste une. Et à la 6, on est Vicky ! Il a Blanchy avant toi ! Ça va, je termine les deux dernières. Allez, allez ! On va mettre la concentration. Bien, Lauren ! Et Lauren, c'est Kara sur le tapis. Qui est en main ? Ah merde alors ! Bien, allez ! On va dire presque d'exit. C'est bien ici ! Allez, il y a Péli ! On peut applaudir ces filles ! Donc on a Anastasia Nartuchila qui gagne. En deux, je crois que c'était Lopossard-Croix, où il y a Dylan, et puis Erina Varnietz, Loran et Bouty qui sont arrivés tous ensemble. C'est à peu près ça ? Deux en trois, très bien ça. Alors, on va passer aux garçons. On va passer aux garçons. Le principe, on va rester le même. C'est quelque chose qui ne fait pas du tout, du tout, pendant les compétitions officielles. C'est quelque chose qu'on fait l'été, ou alors lors des compétitions, lors des chaussures du mot. Ça vous permet de voir non seulement les athlètes, mais ça vous permet de voir aussi le matériel, les armes et des choses comme ça. Donc vous avez vu, ils ont tous un brassard au bicep gauche. Je ne pense pas qu'il était le droitier. La carabine est dans le dos. Ils sont tous concentrés. Bon, là, on a du lourd aussi. On va commencer par le premier. Alors, avec le dossard 11, le dossard 11, on a Frédéric McVorvik. Allez, Frédéric ! Donc, c'est parti d'un team norvégien en Norvège. C'est comme on fait des teams privés, comme on a en chiquisme. C'est le team Mester-Pakarone. Alors, c'est les athlètes qui font des excellents résultats. Vous savez que la densité, ça ne peut pas être mal, je vous le dis. La densité et la qualité des athlètes en Norvège est telle que, pour avoir sa place dans le groupe type 1, il ne peut pas être en permanence. Alors, ceux qui sont en général sortis des collectifs nationaux, ils font des teams privés, avec des sponsors privés. Alors, en l'occurrence, Frédéric McVorvik, c'est un groupe de boulangerie nervégien. Alors, l'occurrence, 10. On a Tom... Léon, allez, Tom ! Torek ! Allez, Torek ! Voilà ! Le 13, Aslak, 27 heures ! Aslak ! Avec le 14, on a Hacom Zbeland ! Voilà ! Le dernier, le team Mester-Pakarone, avec le concert 15, Erlin Alvik ! Alors, je vais mettre là-bas le... Donc, Frédéric, Torek, Aslak, Hacom et Erlin, c'est tous les athlètes qui voyagent entre la coupe du monde A et la coupe du monde B. Ils sont tous mythiques du champion de Norvège, tous nos podiums en la coupe du monde B. et on va suivre avec le 216, donc le 216, qui est Hacom Zbeland ! Allez, on a fini Hacom. Hacom, il est tout simplement champion de la coupe et tous les champions du monde. Donc Hacom, il a fait une excellente performance au JO de 21 ans, donc c'était en 2010, à la coupe individuelle. Alors, le dernier, c'est peut-être le moins... C'est pas le moins français ! C'est le plus français de tous ! C'est le moins... le moins que vous venez ! Il y a de l'avis, j'aimerais lui, puisque Baptiste, il est en première année senior, si je vous le trompe. C'est ça, hein ? Donc Baptiste, il est en première année senior. Ça fait combien de temps que tu dis à quoi, Baptiste ? Oui, il faut oublier déjà. Ah, ça fait quelques années. Donc ça fait quelques années, mais là, c'est la période la plus difficile pour les athlètes, et quand on passe de la catégorie junior à la catégorie senior, il y a un gros différentiel. Justement, ça va vous permettre d'avoir quelques bases de comparaison entre Bergen, de Norden et de Slovénie. Alors, je vais lui dire, il y a cause, il est sloven, peut-être que c'est tout compliqué. Il y a cause, à la base, il est créatif, il était naturalisé sloven, et pour un peu facilité, il s'entraîne avec l'équipe ukrainienne, parce que c'est l'entraîneur qui entraîne l'équipe ukrainienne, et il se le fait rester. Are you ready, guys ? Yes ? Three, two, one, go ! Allez, regardez, mettez ici. 膝, j'ai pas mal du tout à l'heure. Oh bah voilà... これ, c'est un at all del comptable du tout. L' Sean,シャ, t'attend ya une understandable. Très bien. C'est le premier, c'est le 14, c'est le 15, le deuxième c'est un 3ème, et le troisième c'est Rémiabit. On a un slide, il reste Baptiste qui est à la visite, Baptiste qui va sortir le bon passageur. En compétition, vous savez qu'on a 5 balles sur 5 balles.